Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, Léo enchanté Bonsoir, attendez, je fais une intro, j'arrive, attendez Salut les mecs, ça va ? Attendez, vous êtes un peu penchés là Attendez, je règle ça Là c'est mieux là Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se rend pour une toute nouvelle vidéo Et j'ai revêti mes plus vaux aux habits Et aujourd'hui on va pas en date, certes c'était la sauvée à l'antin Je suis avec ma valentine et aujourd'hui on va la réparer parce que tout va mal les mecs Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux Pour avoir plus d'exclus Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à 3000 likes on se refait des vidéos mécaniques Je vous jure que celle-là il faut la regarder d'A à Z De se poser avec un coca et de vous préparer à m'écrire des commentaires Parce que alors là je vais faire des erreurs, vous allez pleurer Mon niveau de mécanique est là Frérot là vraiment, aujourd'hui j'ai aucune compétence Ça va être la mécanique des nuls Ça fait 2 ans que je fais des vidéos moto J'ai mon mécanicien, dédicace, au daron C'est lui qui fait tout Moi je vais ramener les pièces, lui il me fait que j'ai une belle mécanique Mais moi je ne sais rien faire Et donc aujourd'hui on va remédier à ça Et aujourd'hui le but c'est de savoir à faire un petit peu de mécanique C'est beau d'avoir une moto mais c'est bien d'avoir une mécanique Bon déjà j'ai pas l'habit Je suis mécanicien professionnel, je pourrais mettre un peu de travail J'en ai un en plus C'est vrai que je pourrais en mettre un Est-ce que j'ai envie de le faire ? Non parce qu'il fait froid Moi je suis le seul mécano de France qui a pas de chauffage dans son garage Déjà si t'as un chauffage dans ton garage mon gars Sache que t'es royal, t'es le mec le plus heureux du monde Un chauffage dans ton garage t'es bien Moi je suis là je suis obligé de mettre mon bonnet Et j'ai vraiment aucune dégaine et surtout pas la dégaine d'un mécanicien Sur ce je vais vous montrer ce qu'on va mécaniquer aujourd'hui Et c'est parti Bon déjà ce qui est bien pour tout mécano c'est d'avoir ces pièces Alors aujourd'hui on a du pignon De la chaîne en or Et ouais mon gars ici on rigole pas Et une couronne Bon ma foi il y a plus de mécanique encore que ça à faire Mais je vais déjà m'en tenir aux bases du changement d'un keychain Pour changer un keychain qu'est-ce qu'il faut les mecs ? Bah déjà il faut toutes les pièces Toutes les pièces m'ont été fournies par 50factory les mecs Je vous mets le lien en description avec mon code promo Il n'y a pas de code promo ça fait deux ans que j'en négocie un j'en ai toujours pas Je suis peut-être un mauvais négociateur Bref le lien est en description Un service de qualité C'est des mecs au top Et je vous jure que bientôt j'irai même pas de chez eux Pour avoir mon putain de code promo Voilà Sinon les mecs On sort les outils Et c'est parti On va faire la tâche la plus simple pour commencer Ok alors pour commencer Je pense qu'il nous faut démonter le cache allumage Où il y a le pignon Sinon la chaîne elle va pas tomber Pour ça je prends mes magnifiques outils Tout neuf Jamais servi Comment ? Pourquoi ça rentre pas là ? Ok donc ça C'est une clé à cliquer A cliquer Parce qu'elle fait des clics clics Voilà De mode génial Après qu'est-ce qu'il nous faut avec ça ? Une tête Je pense ça s'appelle une tête De mes yeux je dirais Du douille Il me faut une douille les mecs Et moi je vous mets pas de douille Oh putain La main de dieu La main de dieu les mecs Premier essai On a pris du Du 8 8 mm Ça rentre Comme dans du beurre Comme dans ta C'est pas mal hein ? Hop Bon en plus je pense qu'on peut le finir à la main C'est quoi les mecs les qualités d'un bon mécanicien Être passionné je pense Vraiment moi j'aime bien c'est drôle C'est drôle parce que c'est simple je pense Je pense qu'il faut être patient Parce qu'être mécanicien je pense que c'est long C'est le bruit que les mécaniciens la nuit Tous les mécanos ils rêvent de ce petit bruit là Non Je pense qu'il y a moins ils me détestent C'est sûr qu'il y a moins ils me détestent ce bruit là Arrêtez après ça va prendre mes vidéos sur TikTok Le meilleur mécano de France Mais il diminue à changer Oh putain A casser l'image On va voir J'ai l'impression que je suis au magasin de vêtements La taille au dessus Ça vous va monsieur ? Ça vous va parfaitement Nickel ou pilou ? Comment ça se met ça les mecs ? J'ai ça Tête pivotante Ça m'a pas l'air d'être de la merde Mais comment je fais ? Ah ça va dans l'autre sens Ah mais en fait ça se met Attends je pense qu'avec mes deux de cuisse je viens de trouver Ça Ça se met dedans Ça ça vient se mettre dedans Comme as je pense Voilà Putain je suis un craque Mais je pense que j'avais pas besoin de ce 4G On va essayer Alors si je rentre dans le trou En fait j'aurais dû prendre du clé BTR Ça aurait été beaucoup plus simple Ok laissez tomber les frères je vais galérer Je vais trop galérer On va reprendre la technique de l'ancien Comme ça Comme ça Et là ça rentre Et là on dévise Ça va vous faites pas trop chier N'hésitez pas à mettre un like 10 minutes déjà pour faire la carte de l'allumage On n'a pas fini Première pli à s'enlever Je pense que c'est un grand moment aujourd'hui On va mettre ça là Je n'aurais jamais dû m'habiller en blanc J'ai fait je crois la pli Et vers de s'habiller en blanc Ah le carnage Oh putain j'en fous de partout En fait il fallait 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 que je me mette en bleu de travail Est-ce que ça enregistre toujours le son ? Nickel Alors Déjà là normalement ça va s'enlever Nickel Déjà là On a fait de grandes choses Ça déjà C'est un grand exploit pour moi D'avoir réalisé ça aujourd'hui avec vous Ok first time Je vais vous montrer Je me dois de vous montrer Oh putain la webcam J'en fous de partout à la webcam Regardez mec La mécanique de pro Ah ouais parce que Attendez avant il fallait faire le constat Là les mecs il y a de la mécanique à faire C'est pas tout propre Mais bon je pense qu'il faut le faire Faut faire ça proprement Et faut changer la couronne et tout Ah ouais Parce que regardez les mecs le brossillon Je sais pas si on va voir Regardez là comment il est frotté Il est limé mon copain Je suis à cette étape Alors après J'aurais peut-être dû regarder une vidéo Comment changer un kitchen Ça se trouve la moto là je la rendrai pas Faut trouver la tâche rapide La tâche rapide de mort Ok elle est là Sur la limite tu pourrais lancer comme ça La tâche rapide Elle doit être là La tâche rapide Comment on enlève une attache rapide Je pense qu'il faut un tournevis Je pars mais vous m'entendez Un bout de métal Si un bout de métal c'est qu'on peut lui mettre dans sa gueule Petit Petit maillé on m'a dit Et bam bam comme ça on fait sauter la tâche rapide Bon tu vas tenir à la gisleine Ouais je prends confiance Mais vas-y faut faire avec Et là donc Je dis pas de conneries Je vais vous prendre pour vous montrer Ce coup je suis en train de faire une bêtise Attendez je vous descends Vous permettez Vous avez vu me prenez l'ascenseur Ok nous voilà Vous me voyez bien Là on va changer ça Alors si moi je peux le faire par contre Maintenant je veux que toutes vos motos soient entre deux max Mais c'est aussi C'est quoi le bout de la tâche rapide C'est bien super C'est sur lui qu'il faut taper Comment je suis censé Peut-être avec l'autre On va taper sur l'autre Moi ça m'a l'air d'être plus celle du bloc Bon génial Y'a rien qui bouge Première étape Ça bouge pas Ah mais non Mais c'est là Il faut taper comme ça en fait Il faut taper du haut vers le bas Je crois que c'est ça Je crois que j'ai compris Bon Compétence pour être un mécanicien Faut avoir un cerveau Ok C'est quoi ce bordel Bon Je pense qu'il va falloir regarder un tuto Parce que là ça va pas Ça va pas du tout Ça va pas du tout du tout Bon Pour cette étape les mecs Je vais m'aider des tutos de 50 factory Directement Disponible sur leur chaîne youtube Donc si jamais vous êtes nul en mécanique comme moi N'hésitez pas à regarder les tutos Je vous mets le lien en description Bon ok les amis Je viens de finir de regarder la première étape En fait on s'est directement trompé Il fallait pas enlever la tâche rapide Il faut enlever la roue Et pour enlever la roue Ils ont dit On desserre Ça Je vais vous montrer Je ne sais pas ce que c'est On desserre ça Les mecs Et hop 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 Et après de l'autre côté Ça devrait directement s'enlever J'espère Au pire on va desserrer des deux côtés Hop Enlever La roue va s'enlever Et après ça sera la magie La chaîne elle va s'enlever avec N'empêche si ça marche Ils m'ont dit 45 minutes Je sens que je vais mettre une heure Ça va être un bordel Ok Là je vous ai même pas remis le micro les mecs Je crois que j'ai trouvé comment on enlève la roue Alors là On va voir si ça marche On va voir si j'ai réussi La moto elle est sur lève moto Ok là elle bouge A tout moment elle tombe Allez vas-y Elle est assez desserrée là Je comprends pas Pourquoi elle vient pas Ok la roue est posée sur le sol Il y a une bonne nouvelle Mais j'arrive pas à sortir C'est normal qu'il y a les freins qui veillent y en avec Oh merde Bon déjà ça On peut l'enlever Allez passe-toi Oh putain la merde Il s'agirait que tu t'enlèves ma petite Comment on va faire Jamais j'aurais dû me appiller en blanc Ok c'est bon Il n'y a plus de chaîne Il n'y a plus de chaîne C'est bon Il n'y a plus de chaîne La roue vient Quoi ? Les mecs j'ai enlevé une roue Oh le truc de ouf J'ai cru que j'avais plié ça Bon Ok 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 Il s'agirait de voir d'où viennent toutes ces pièces J'ai ça Et je sais pas d'où il vient Ça Ça s'appelle un axe de roue Je vais vous faire de la mécanique en même temps Bon la roue tu dégales Hop On fait attention Ton axe de roue Il vient là Il prend ta roue J'ai d'accord Un axe de roue Il faut que ça soit toujours droit Si ton axe de roue n'est plus droit C'est la merde Sauf que ton axe de roue Il va venir ressortir Et chez moi Il ressort pas Allez savoir pourquoi Sur l'axe de roue On a tout ça Ok Ça Ça m'a l'air d'être le système de train Mais dans mon histoire J'ai ça Et ça Je sais pas où est-ce que ça va Maintenant qu'on a la roue On va s'attaquer à la couronne Allez c'est parti Mon petit écrou Qu'on va bien laisser là Pour pas l'oublier Et on va direct prendre ma roue Et l'emmener C'est lourd Et l'emmener au changement de couronne C'est parti Tu viens à l'atelier Donc voici mon atelier Pour changer ma couronne Alors je me mets ici Pour Ok ça se trouve Ça change debout une couronne J'en sais rien Faudrait peut-être que je m'appuie contre un mur Déjà je dois enlever des vis Bon au pire on va essayer de le faire contre un mur On met bien un carton Parce qu'on va pas essayer de niquer le disque Ça serait bête Mais allez Pourquoi pas Allez qu'on touche Ok attendez Je vous ramène là Regardez Ça c'est des mains Ça c'est des mains qui travaillent Moi je vous le dis Ok Moi je suis arrivé à mon stand Ok donc voici l'arrivée Il va falloir que j'enlève tout simplement Les petites vis qu'il y a ici On peut voir que là déjà Bon en vrai elle est encore bonne Non elle est mangée par le temps quand même Les dents sont mangées par le temps On va enlever ça C'est parti Une petite mise en place par 50 factory Ils ont besoin de deux clés Mais moi j'ai pas accès à derrière Donc je pense que juste avec la bonne taille Bon après on peut pas avoir les yeux parfaits à chaque fois Mais je pense que Ah ouais En fait non je l'ai juste mis du mauvais sens Là ça arrive Hop on est pas le bordel Ok toujours pas Ça vient de passer un peu plus gros Ok ça c'est trop gros Ça c'est en... Putain mais... En fait c'est moi qui a un blaireau C'était dans le bon sens Donc là cette taille là Si ça va pas je comprends rien Ok enfin on a la bonne taille On vient insérer l'outil De manière à ce qu'on espère que ça fonctionne En position de dévissage Ok on était en position de serrage C'est pas grave ça Et hop on vient desserrer sa grand mère Et je suis étonné que ça vienne justement Que se mettre comme ça Et pas autrement Parce que dans le tuto de 50 factory Oui c'est le mot qu'on va répéter le plus Eux ils avaient de l'autre côté aussi Hop C'est bien serré Après j'ai envie de te dire Tant mieux Ça c'est un roulement Je pense Je pense Et bah moi j'ai pas prévu Autant de batterie pour changer tout ça On va essayer de mettre un coup là Bon on vient d'avoir un méga problème Avec la couronne Je vais vous expliquer On dirait je suis sur les émissions D'RMC découvert On a un méga problème avec la derby La couronne voulait pas s'enlever Parce qu'il y avait une vis qui était foirée Je vous la montre Et je l'ai déjà perdue cette pute Non ça va c'est elle C'est cette salope Elle était foirée Du coup ce que j'ai fait C'est qu'avec ma pince multiprise J'ai réussi à la prendre A tourner Et ça a fait qu'après J'ai réussi à re-rentrer avec ma clé Je sais pas comment j'ai fait Je suis un magicien En tout cas Ce qui est bien C'est que maintenant On va pouvoir poser la nouvelle Et je pense que celle là Dites moi Mais on voit qu'ils font une petite vague A vous de me dire Mais je pense que celle là Elle est morte Du moins On s'en servira Quand ça sera la dèche C'est parti On va mettre la nouvelle couronne Alors déjà on peut voir Que c'est pas du tout La même couleur La nouvelle couronne est belle Hop Donc là déjà On peut voir Que les dents Ils sont bien comme il faut Comparer à l'ancienne Les mecs regardez L'ancienne ça faisait carrément des vagues Et la nouvelle juste à côté Normalement C'est le même nombre Dedans Ouais C'est tout pareil Bon c'est bon On va pouvoir la remonter Alors pour la remonter C'est pareil On fait ce qu'on a fait pour la démonter Mais dans le sens inverse C'est parti Magnifique A moi de jouer Ouais c'est pas au bout de le faire ça Et du coup Je vais quand même remonter Ma vis qui est foirée Pour le test Parce que sinon Je vais devoir racheter une vis A attendre que ça se refasse Et moi j'ai pas le temps Alors je sais pas S'il y a des consignes particulières Pour revisser une vis Je pense que déjà Faut bien faire le truc en étoile On va déjà les rentrer à la main Et ensuite faire un serrage en étoile Depuis que je suis né On me dit de faire des serrages en étoile Bah c'est la première fois que je vais le faire Ça y est Maintenant que notre couronne est changée On va pouvoir la réinstaller sur la moto Et là C'est pas une mince affaire Parce que je l'ai jamais fait Alors déjà On va enlever l'axe de roue Hop Que j'avais remis tout à l'heure Alors Faut pas se gourer Voilà C'est juste cette petite pièce Qui m'inquiète Parce que je sais pas Comment elle vient se mettre ici Je pense qu'elle vient se mettre ici Comme ça Et ça veut dire que du coup Elle serait dans l'entrée Comme ça Je vais appeler un ami Et on va avoir la solution D'où vient cette pièce Qui la connait D'où vient cette pièce On va appeler un ami On va voir Ok du coup J'ai appelé un ami Et normalement Ça se met comme ça Ok Donc là on dit Vers l'intérieur Mais du coup Ça va se caler Là comme ça Et donc Là maintenant Le but Ça va être Déjà je vais desserrer au max Le tendeur de chaîne Et ça va être de remettre la roue On va essayer de faire ça Bon ok J'ai pris Facile 15 minutes A desserrer tout ça Alors maintenant Si mes calculs sont bons Si je prends ma petite roue Que voilà Le système de frein Viens pas me casser les couilles S'il te plaît Il faut que je repasse mon axe de roue Dans ma roue Bien joué Léo Et là Ça va pas être une masse à faire Parce qu'elle fait pas 2 kilos Pourquoi c'est aussi compliqué C'est plus facile à défaire A enlever Qu'à remettre Moi je vous le dis Ok Là c'est bon Tout repose sur ma jambe Oh je suis un génie Si ça passe Putain c'est pas passé Oh non Viens la mourir Allez s'il te plaît Putain la galère toi Oh c'est horrible Allez fais pas le roue Je peux pas rentrer dans la plaquette de frein S'il te plaît Je comprends rien les mecs Et la caméra Elle a bien toute petite batterie Let's go C'est la merde On re tout le monde Donc là ça fait super longtemps Que j'ai galéré J'ai galéré J'ai galéré J'ai enfin pu remonter la roue J'ai mis la chaîne C'est bon J'ai mis l'attache rapide Tout est bon Oh ouais je ressors vraiment avec de multiples couleurs Et une calvitie là dedans Oh bordel Sauf qu'on a eu un méga problème le mec Une pièce a cassé Bon normalement c'est pas la plus chère Mais c'est une pièce quand même importante Attendez je vais vous mettre un peu de lumière Mais en gros c'est le tendeur de chaîne Normalement là il y a une petite tige qui part Qui a pété juste là Alors allez savoir pourquoi ça a pété La pièce n'était pas rouillée du tout Du coup je sais pas pourquoi ça a pété Bref ça a pété Du coup ça il va falloir en recommander une Parce que regardez de l'autre côté ça part là bas Et du coup comme dans le tuto j'ai bien suivi On va au max là bas Hop 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 C'est pas moi qui l'ai fait Mais fallait aller au max là bas Et puis voilà Donc maintenant ce qu'il va falloir faire C'est recommander un tendeur de chaîne Et remettre tout ça à propre Et puis voilà J'ai pas changé le pignon au final Parce que Parce que par manque de temps Parce que je devais vous poster une vidéo Et surtout que j'aime bien celui là J'aime bien comment la moto se comporte Et puis de toute façon je vois pas pourquoi changer Mais en tout cas il est en stock Du coup si jamais je le changerai S'il faut le changer Mais pour l'instant j'ai pas envie de le changer Voilà Du coup on se retrouve Quand j'ai reçu un nouveau tendeur de chaîne J'ai reçu un nouveau tendeur de chaîne Je viens de faire J'ai reçu un peu J'ai reçu de la chaîne Sous-titres par Juanfrance